Alors quels sont les principes de la psychologie énergétique ? Comment est-ce que ça fonctionne et à quoi sert la psychologie énergétique ? Donc en fait il faut savoir déjà que le terme psychologie énergétique décrit un nouveau champ d'intervention, on dit psycho-corporel. Pourquoi psycho-corporel ? Parce qu'en fait on va demander aux personnes avec lesquelles on travaille de penser à quelque chose de bien précis et on va avoir une action sur le corps, en l'occurrence des stimulations de points d'acupuncture et ces interventions qu'on appelle donc psycho-corporel visent à équilibrer et restaurer et améliorer le fonctionnement humain en stimulant donc son propre système d'énergie subtile. Alors ces techniques se sont répandues partout dans le monde et en grande partie grâce à internet où on en parle et on échange beaucoup d'informations et on a pu observer qu'elle catalysait des changements rapides, spectaculaires et en plus durables aussi bien au niveau cognitif c'est à dire de nos pensées, de nos croyances, au niveau de nos émotions et au niveau de nos comportements. Donc la psychologie énergétique est validée aux Etats-Unis en ce qui concerne le traitement de plusieurs troubles. D'abord les troubles anxieux et ça mérite qu'on s'y arrête. Les troubles anxieux vont regrouper les phobies, les TOC, tout ce qui est... et la forme la plus importante c'est ce qu'on appelle le trouble de stress post traumatique, le fameux TSPT qui est particulièrement invalidant. En fait pour faire simple on pourrait dire que les troubles anxieux sont en lien avec l'émotion de peur et donc il y a eu suffisamment d'études qui ont prouvé l'efficacité de la psychologie énergétique lorsqu'on travaille avec des personnes qui souffrent de troubles de stress post traumatique notamment ce qui fait qu'aujourd'hui l'association américaine de la psychologie reconnaît la psy énergétique comme un domaine entre guillemets validé par des preuves. Et puis le deuxième domaine également qui est validé concerne les troubles de l'humeur et dans les troubles de l'humeur on va retrouver la dépression. Mais ça ne se limite pas simplement à ces... alors les troubles de l'humeur sont en lien avec l'émotion dominante de la tristesse mais ça se limite pas simplement à ces deux domaines là puisqu'on va pouvoir l'utiliser dans d'autres domaines comme par exemple les douleurs chroniques. Alors c'est vrai que derrière les douleurs chroniques 85% du temps on va retrouver des traumas et ces traumas là qui n'ont pas été résolus on va pouvoir aller les traiter avec la psychologie énergétique. Et puis on peut également s'en servir dans d'autres domaines comme par exemple dans le domaine du coaching sportif pour atteindre des objectifs qui sont difficiles à atteindre. Donc on va rechercher en fait tous les freins qui nous séparent de l'atteinte de ces objectifs et grâce à la psychologie énergétique on va résoudre ça. Alors quelques exemples. Par exemple on utilise ces techniques largement aux Etats-Unis également en France pour traiter les traumatismes qu'ont vécu certaines personnes soit dans le cadre militaire soit consécutivement aux attentats par exemple et de manière à pouvoir ramener les personnes dans la réalité et traiter les traumatismes. Personnellement j'ai eu l'occasion de l'utiliser c'est vraiment ce qui m'a amené vers ce domaine de la psy énergétique lors d'une mission humanitaire en fait j'en ai fait deux en Haïti. Mais la première fois c'était en 2012 et là j'ai eu l'occasion de travailler aussi bien avec des adultes qu'avec des enfants sur le traumatisme lié aux tremblements de terre sur des traumatismes antérieurs aux tremblements de terre et aussi sur des douleurs notamment un jeune homme qui était amputé de la jambe droite et qui gardait des douleurs extrêmement fortes neuropathiques dans son genou un peu comme des décharges électriques. Et donc en quelques dizaines de minutes il y a eu déjà une amélioration énorme et surtout la grande surprise ou sa grande surprise c'était qu'il souffrait également de ce qu'on appelle le syndrome du membre fantôme. Et au cours de la séance qu'on a fait il y a eu une disparition totale de la douleur qu'il ressentait dans le pied qu'il n'avait plus. Donc voilà quelques exemples vécus d'expériences et qui peuvent être, enfin qui montrent l'utilité de la psychologie énergétique.